... Wilfried Cadieux, responsable filière numérique au sein de CNB. CNB qui est une filiale du groupe Beneteau. CNB est plus particulièrement filiale luxe pour développer des bateaux CNB Super Yacht et aussi les catamarans Lagoon. J'ai intégré les équipes CNB depuis 2001. Mon premier objectif était de passer la planche à dessin, voire même aussi du logiciel 2D, au 3D. Et il y a de ça 11 ans, CNB a fait le choix de partir avec la solution à l'époque, Point Engineer. Le fait d'avoir intégré de la CAO 3D, la maquette numérique, a engendré plutôt du temps supplémentaire au sein du bureau d'études. Ça a apporté de la rigueur, de l'information supplémentaire. Et c'était une maquette numérique qui appartenait au bureau d'études. Et on trouvait dommage que d'autres services industriels passent à côté de cette donnée, qui est quelque part le référentiel de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a eu cette démarche d'aller rechercher un outil type PLM pour partager et collaborer autour de cette donnée-là. Le déploiement de Windchill à CNB date de 4 à 5 ans. Qu'est-ce qui a fait très rapidement la réussite du déploiement du PLM au sein de CNB ? C'est l'accès à la maquette numérique et avec CreoView. Et ça a été une vraie révolution, ça a été la première révolution au sein de CNB. Mais aujourd'hui, grâce au PLM, la maquette numérique appartient à l'entreprise, à CNB. Ça devient le vrai référentiel entreprise. Donc on voit, il y a un réel impact au niveau des temps de développement. On parle du PLM vraiment comme outil du bureau d'études, mais c'est surtout collaboration et partage avec d'autres secteurs industriels. On va parler de toute la partie industrialisation et méthode, H&A Pro, production, SAV. Cette fois-ci, le PLM va vraiment répondre et donner des outils dédiés métiers. François Delaroche, chef de projet PLM Beneteau-Jeanot, partie moyenne plaisance du groupe Beneteau. Nous avons bénéficié de l'expérience de notre filiale CNB pour faire le choix d'une solution PLM avec PTC. Notre objectif est à terme pour l'entreprise de bénéficier du PLM pour implémenter la gestion de projet avec le module Project Link, être plus lié avec notre ERP, donc en utilisant les outils d'intégration ERP, aller aussi vers la collaboration externe avec nos fournisseurs. et enfin travailler sur la partie mode opératoire et gamme de fabrication avec l'utilisation d'ISODRO et de MPMLink.